Et bonjour à tous, c'est Crex. Aujourd'hui, on va parler des gemmes. Allez, c'est parti. Que vous soyez free to play, cash player, Kraken, ouais, le dauphin, vous allez avoir énormément de gemmes dès le début du jeu. Et vous pouvez vous dire, ouais, c'est cool, je vais avoir plein de gemmes, je vais pouvoir dépenser mes gemmes partout, etc. La réponse est non. Il faut que dès le début, vous gardiez la tête froide pour ne pas faire n'importe quoi avec vos gemmes. Donc, dans cette vidéo, on va voir un peu qu'est-ce qu'il faut faire avec vos gemmes en fonction de votre budget. Point également extrêmement important, faites ce que vous voulez. C'est votre jeu, c'est votre compte. Si votre plaisir, c'est de dire, moi, je m'en fiche de tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est monter le renvier épi le plus haut possible. Ainsi soit-il. D'accord ? Donc, vraiment, c'est votre jeu. Jouez-le comme vous le souhaitez. Maintenant, si on parle un petit peu d'optimisation, les copains, on va regarder un peu ce qu'un free-to-play devrait faire à mon sens pour optimiser, j'irais, la projection de son compte. En tant que free-to-play, et quand je parle de free-to-play, je parle vraiment de quelqu'un qui a mis 0€. Ça veut dire, la Lilia n'existe pas dans le compte. Parce qu'à partir du moment où tu mets 1€, concrètement, tu as des packs qui peuvent t'aider à monter, je dirais, assez facilement, en tout cas, pour le premier palier. Donc, tes free-to-play, tes 5000 premiers diamants, tu les utilises pour acheter ta deuxième file de construction. Donc là, vous le voyez, je suis en train de monter le bivouac, et en même temps, je suis en train de monter la raffinerie de mana. Ça ne se débloque pas automatiquement. Donc, tes free-to-play, premier truc à faire, c'est ça. Tu débloques les deux files de construction. Une fois que c'est fait, on va se retrouver au niveau du magasin VIP. Ton objectif en tant que free-to-play, et même pour les cashplayers, ça va être d'atteindre le niveau VIP 8. Pour augmenter ton niveau VIP, tu vas me dire, ouais, mais c'est vrai que j'ai besoin de cash. Non, justement. Dans code, tu peux tout simplement échanger des gemmes contre des points VIP. Et il n'y a pas de bonus. C'est-à-dire que tu sortes, voilà, c'est une gemme, pardon, un point VIP. Peu importe la quantité que tu achètes. Ton seul objectif va être d'arriver au rang VIP 8 pour débloquer la deuxième file de recherche. Et en plus, tu auras vraiment des bonus intéressants. C'est-à-dire que vitesse de construction plus 10%, d'entraînement plus 10, de recherche plus 10. Ce que je vous conseille de faire, c'est ne mettez pas de manière bête et méchante tous vos gemmes. Faites-le par palier. Dites-vous, ok. Par exemple, là, il me faut... Allez, 1000 points VIP pour passer au niveau suivant. Ok. Je claque, 1000 points VIP, je passe au niveau suivant. Une fois que tu as passé au niveau suivant, tu dis, ok. Est-ce que j'ai assez de gemmes pour passer au niveau supérieur ? Si c'est le cas, tu le fais. Sinon, tu stockes, tu attends. Maintenant, tu es cash player. Tu as donc débloqué pour 5 euros ta deuxième file de construction. Ton objectif premier, ça va t'être d'aller chercher le rang VIP 8. Pareil, ça ne change pas. Tu ne peux pas l'acheter. En tant que cash player, il n'y a pas de pack qui te permet d'acheter la deuxième file de construction. Tu vas pouvoir, hop, si ça veut bien cliquer, yes. Voilà, tu vas pouvoir, par exemple, avec la deuxième file de construction, tu vas dire, tu as la deuxième file de recherche, tu vas dire, ok, là, j'ai, par exemple, une file pour rechercher du T4. Et donc, ça va me prendre plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines. Et de l'autre côté, je vais avoir une petite file de construction un petit peu plus rapide. et je vais pouvoir aller chercher les petites recherches. Si tu caches dans le jeu, tu vas également... Alors, si tu caches dans le jeu, tu as également... Ouh, ça, on va le prendre. Je n'ai pas fait gaffe. Hop là. Si tu es... Donc, si tu caches dans le jeu que tu es VIP 8, que tu as une petite centaine d'euros par mois de budget, arrête-toi là. D'accord ? C'est-à-dire que les rangs VIP vont monter doucement, etc. Parce que le deuxième rang VIP intéressant, ça va être le rang VIP 14. Et c'est un gros gap. C'est un très, très gros gap. Parce que ça va te permettre de débloquer osc au niveau maximum. Et le rang VIP 15, globalement, ne sert pas à grand-chose. Et on en parlera un petit peu plus tard. Ce que tu vas faire avec tes diamants qui te restent, c'est... Bah, déjà, faire un peu de shopping ici. D'accord ? Te dire, bon... Quel pack peut être intéressant ? Qu'est-ce que je fais avec mes gemmes, etc. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est... Les boosts. De prendre les boosts de 60 minutes. Les boosts de 8 heures. S'il te reste des diamants. Et là, on parle quand même de quelqu'un qui... Voilà, une fois que tu as déjà acheté ça, quelqu'un qui met une centaine d'euros par mois dans le jeu, aura déjà fait ses courses. On passe au niveau supérieur. Alors, tu as 200, 300 euros par mois. Tu vas commencer à taper les clés d'artefact. Et les clés en or. Donc, tu vas pouvoir faire deux multis par semaine. Et, je veux dire, ça te fait... Voilà, ça met du bord dans les épinards. Point très important. Ça se refresh chaque semaine. Donc, voilà. N'y aller pas YOLO dans tous les sens en disant « Ouais, mais moi, je peux prendre les bouts, je peux prendre les clés, etc. » Non. Après, encore une fois, c'est vous et votre compte. Si tu dis « En vrai, ça craque moi, les boosts... » Au pire, je monte doucement. C'est pas grave. Mais j'aime bien Poules. Mais vas-y, mon frérot. Vas-y. Prends tes clés et va Poules. C'est une bonne chose. Mais, encore une fois, il faut vraiment que tu sois en phase avec ce que tu veux faire. Si ton kiff, c'est, je sais pas... « Ouais, moi, je veux me déplacer dans le territoire parce que je suis un sans alliance fixe. Mais pourquoi pas ? » Encore une fois, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Chacun joue son jeu à sa manière. Également, on est dans le budget des 200-300 euros. Là, tu vas quand même pouvoir choper des petits packs intéressants. Donc là, si tu veux booster tes troupes... Bon, t'as 10 heures de boost pour 360 gemmes à moins de 110%. C'est intéressant. Là, tu peux commencer... Hop là ! Tu vas pouvoir commencer à un peu faire tes emplettes. On refresh pour voir si on a un peu de chance. Ouais ! Yes ! 6 heures. On prend. Hop, excusez-moi. Je fais mes courses en même temps. Maintenant, on va parler des gros joueurs. Sans parler des Kraken. C'est à 500 euros par mois. Ou tu t'es dit, je fais un très beau starter. Donc, 3, 4, 5 000 euros. Et après, je vais me calmer. Ok. Là, tu peux aller... À 3, 4 000 euros, tu peux aller chercher le VIP 14. En créant mon TGM. Ça, c'est fait dans notre team. C'est possible. Parce que déjà, tu as les points VIP avec les packs que tu as achetés. Et en plus, tu auras énormément de gemmes. Et là, c'est intéressant parce que tu vas débloquer OSC au niveau maximum. Tu vas surtout avoir... Donc, entre le VIP 13 et 14, tu vas avoir un jeton de héros au choix. Et si on regarde ça dans la boutique, on est à plus de 1 000 diamants par jour. Hop, où est-ce que c'est ? Voilà. Donc, voilà. C'est VIP 13. C'est 1 000 diamants par jour pour justement avoir ce jeton. Donc, pareil. Si vous êtes un peu mateux, vous dites, ouais, ça crée, est-ce que c'est rentable ou pas ? Bah, dis-toi que tous les jours que tu es VIP 14, c'est 1 000 diamants d'économiser. Que tu n'as pas besoin de dépenser dans le magasin. Ensuite, tes VIP 15. Est-ce que ça vaut le coup ? Non. Parce qu'il faut plus de 1,5 million de gemmes. Et voilà. On n'est pas sur plus de 20%. D'accord ? Donc, par exemple, vitesse de construction, on est à 15%. Donc, pour 1,5 million de diamants, tu vas gagner 5% de recherche, de vitesse de construction, etc. Je pense, à titre personnel, que ça ne vaut pas le coup. Parce que pour ça, avec ces diamants, qu'est-ce que tu fais ? Avec ces diamants, tu dévalises le shop si tu as envie. Avec ces diamants, tu viens ici, tu fais tes poules et on va faire notre petit poule légendaire. Non, ça aurait été trop beau. En plus, c'est le poule dégueulasse. Voilà, c'est... Tu fais 10 invocations pour 6 000 diamants. 1,5 million, ça te fait plus de 200 invocations. Donc, voilà. Il faut aussi savoir se dire, au bout d'un moment, est-ce que ça vaut la peine d'aller chercher le niveau supérieur ? Pour résumer tout ça, vieil petit cash player free-to-play, votre objectif, c'est d'aller chercher le niveau 8 pour débloquer la deuxième file de construction. Ensuite, tu es moyen cash player, donc 100, 200 euros. Premier palier, c'est d'aller chercher ton VIP 9 pour débloquer l'illage maximum. Parce qu'encore une fois, tu as 100 euros par mois à mettre dans le jeu, 50 euros par mois. Ça n'a pas de sens d'aller dépenser 300 euros pour aller monter un personnage. Donc, voilà. Là, on s'adresse un peu plus à des gens qui ont un peu plus les moyens, en tout cas plus le budget. Et mon frérot, si tu es un très gros cash player, tu vas me chercher le VIP 14 pour chercher justement ses jetons. Enfin, donc c'est deux jetons par jour. Et surtout, le osc au niveau maximum. Au niveau du shop, je vous ai donné un peu, mais voilà, ce que je pense être le plus intéressant à faire. Mais comme toujours, c'est vos j'aime, c'est vos sous, c'est votre compte. Vous faites ce que vous voulez les copains. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur Discord. Sous-titrage ST' 501